Salut, c'est David. Si tu suis les vidéos de cette semaine, tu vas juste halluciner. Je voulais partager avec toi la structure qui m'a permis d'avoir, d'obtenir à l'époque où je voulais vendre mes photos, qui m'a permis d'obtenir 400 acheteurs, en fait 400 contacts de collectionneurs et qui m'a permis de constituer comme ça mon carnet d'adresse pour des années en fait. Et donc j'étais en train d'utiliser cette stratégie ce matin sur mon smartphone pour faire grandir mes followers Twitter, donc les personnes qui me suivent sur Twitter. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai regardé mon compte ce matin, je suis passé de… Hier, j'étais à 1030 followers, donc je suis passé de 1030 à 145, 145 contacts. Donc je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, je me suis rappelé qu'il y a quelques semaines, quand j'ai ouvert mon compte Twitter et au bout de quelques jours, quand j'ai voulu faire grandir mon nombre de followers, en fait j'ai utilisé une autre technique, une autre stratégie, qui n'est pas du tout dans la stratégie dont je te parle dans la formation cette semaine. Et justement au contraire, en fait dans cette stratégie, j'ai enlevé tout ce qui pouvait poser ce genre de problème et qui pouvait être dangereux pour ta liste. Je voudrais partager aujourd'hui une erreur que j'ai faite, une erreur que je ne referai plus et que je vais essayer de t'éviter. Peut-être que tu connais les services qui permettent d'avoir de manière automatique, tu sais tu payes, ils te vendent en fait des followers, ils te vendent des personnes qui te suivent. Il y a des sociétés qui sont vraiment des services pourris, qui te vendent juste des followers, des followers pourris en fait qui n'existent pas, c'est-à-dire ils créent eux-mêmes des comptes Twitter virtuels qui n'existent pas et ils te vendent ces faux followers pour juste augmenter ton nombre de followers. Et donc ça sert à quoi d'augmenter son nombre de followers ? En fait ça sert à augmenter sa notoriété si tu veux et à attirer d'autres personnes qui vont venir, qui sont intéressées par ta thématique et qui vont venir s'inscrire en fait en tant que follower. Donc j'avais utilisé un type de service comme ça, mais lui qui proposait des vrais comptes Twitter en tant que follower. J'avais acheté 1000 followers. Et donc en 3 jours je crois, tu vois le nombre de followers qui s'inscrivent petit à petit. De temps en temps, Twitter, alors ce système ça existe aussi sur Facebook, ça existe aussi sur YouTube, ça existe sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. En fait tu peux rajouter soit des vues, soit des likes, soit des followers, soit des amis de manière virtuelle en les achetant. Et vraiment je te déconseille de faire ça parce que tu en as peut-être déjà entendu parler. En fait de temps en temps, Twitter nettoie tous ses comptes. Et en fait, donc ils ont un algorithme, c'est automatique, qui permet de voir que les comptes ne sont pas de vrais comptes, il n'y a pas une réelle activité d'une personne humaine en fait, de cacher derrière ce compte. Donc de manière automatique, ils effacent de leur donner tous ces comptes-là qui sont des comptes virtuels. Et c'est pour ça que des fois d'ailleurs, toi ça peut t'arriver aussi, tu peux carrément perdre ton compte, même si tu étais vraiment quelqu'un derrière quoi. Parce que l'algorithme t'aura pris dedans et tu perds ton compte et puis en plus tu ne peux pas retrouver tes données. Donc ça, ça peut être vraiment problématique, ça arrive à certains. Je te déconseille d'utiliser ce service-là, tu vois, ça ne fonctionne pas du tout. Moi je l'avais testé pour voir un petit peu ce que ça pouvait m'apporter. À part le fait d'avoir un nombre de followers important, tu vois, j'avais plus de 1000 followers, c'est vrai que ça peut inciter les gens à s'inscrire plus facilement. En fait, ça ne m'a jamais rien apporté de plus que ça parce que je n'avais pas d'interconnexion, d'interaction avec ces comptes-là qui a priori devaient être des faux comptes. Les informations que j'aurais pu moi recevoir de personnes qui tweetent, là je ne les avais pas tout simplement. Donc j'ai perdu 20 euros, ça ne m'a servi à rien et je suis retombé. Alors c'est assez rigolo parce que je suis retombé, enfin je suis passé de 1030 followers à 145 followers cette semaine, pile cette semaine où je suis en train de te parler justement de l'importance de créer sa liste d'acheteurs et d'utiliser les réseaux sociaux pour ça. Voilà, c'est juste une super confirmation parce que dans la stratégie que je partage à travers la formation de cette semaine qui s'appelle tes 400 contacts en 30 jours, et même en moins de 30 jours, enfin tes 400 acheteurs en moins de 30 jours, pardon, en fait je n'utilise pas du tout ce genre de technique automatique et tout se fait à la main et tout se fait par apporter du vrai contenu, des choses qui vont impacter les gens qui te suivent, qui vont impacter tes nouveaux acheteurs. et c'est une manière de lier vraiment, et ça j'en ai parlé dans la vidéo hier, lier l'humain et le virtuel, mais tout ça pour une vraie relation humaine en fait.